Wesh, bien ou quoi ? Est-ce que vous connaissez Roblox ? Si vous avez dans votre foyer un être humain de moins de 15 ans, il y a des chances que oui. Sinon, c'est très probable que ça ne vous dise rien ou que ça soit vague. C'était d'ailleurs mon cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps avant que le petit frère de mes meilleurs potes ne crée une chaîne YouTube entièrement consacrée à Roblox et m'envoie ses vidéos telles que « Le pire jeu où on se fait mal, Emoji Creed Munch » ou encore « Je deviens criminel facilement, XD ». Il a déjà tout compris à YouTube, au moins au niveau des titres. Donc Roblox, je connais, mais je voyais ça comme un petit jeu un peu moche et pas fait pour moi. Mais récemment, j'ai lu leur S1 Filings, qui est un document qu'ils ont dû soumettre avant de pouvoir rentrer en bourse. Et j'ai appris plein de choses dessus. Laissez-moi vous dire un truc. Roblox, avec ses graphismes nauséabonds et son gameplay basique, est peut-être le nouveau phénomène, le nouveau Fortnite ou le nouveau TikTok. Roblox, donc, c'est un jeu gratuit en ligne, disponible sur PC, Xbox et, très important, mobile. Mais il n'est pas récent, il est sorti officiellement en 2006. Il n'est pas beau, et il ne propose pas de fonctionnalités de gameplay particulièrement dingues. Donc, à première vue, il n'est pas très différent de tout plein de jeux des années 2000 qu'on a déjà oubliés. Mais Roblox marche bien, très bien même. Une mesure assez efficace pour la popularité d'un jeu, c'est le nombre d'utilisateurs uniques mensuels. C'est-à-dire le nombre de personnes ayant joué au moins une fois durant les 30 derniers jours. Donc, on va le comparer avec certains des géants du jeu en ligne. Par exemple, on a Counter-Strike, qui est un jeu populaire depuis bientôt 10 ans, qui a encore 32 millions d'utilisateurs. T'as Rocket League, qui est un jeu gratuit sur toutes les plateformes, donc qui est assez comparable, qui a 90 millions d'utilisateurs. T'as League of Legends, le numéro 1 pendant des années et des années, qui a détruit un nombre incroyable de vies et qui a 115 millions d'utilisateurs. T'as Clash of Clans, le jeu mobile ultra populaire, qui a 130 millions d'utilisateurs. Et enfin, t'as Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, qui a 140 millions d'utilisateurs en ligne chaque mois. A votre avis, où est-ce que se trouve Roblox dans ce classement ? Eh bien, tout en haut. Tout en haut, avec 180 millions d'utilisateurs mensuels. Certes, j'ai fait ce classement pour avantager Roblox, et il fait quand même pas le figure face à Candy Crush, et ses 309 millions d'utilisateurs mensuels, ou encore Among Us, qui surf encore sur sa hype et qui a 500 millions d'utilisateurs uniques chaque mois. Mais quand même, c'est un nombre énorme d'utilisateurs, qui est plus important que certains classiques du jeu vidéo. Et surtout, ce sont des utilisateurs ultra engagés. C'est pas les utilisateurs de Candy Crush qui font une ou deux parties quand ils sont aux toilettes. Non, les utilisateurs de Roblox, ils passent en moyenne 2,6 heures par jour. 156 minutes. C'est énorme. Enfin, si on essaye de comparer par exemple à TikTok, qui est le réseau social sur lequel les utilisateurs passent le plus de temps, c'est seulement 52 minutes. Le Roblox a des chiffres absolument monstrueux. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui rend ce jeu si populaire aujourd'hui, alors que comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jeu de 2006 ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un jeu qui est destiné aux enfants. Il y a beaucoup de modération, les thèmes, les graphismes sont adaptés aux plus jeunes, et surtout c'est gratuit, ce qui est très important pour les enfants. Et si en 2006, au moment de sa sortie, les jeunes comme moi, enfin j'avais 8 ans, avaient des téléphones comme ça qui ne pouvaient pas faire tourner Roblox, clairement, qui pouvaient faire tourner que Snake, aujourd'hui, ils ont tous des tablettes, des smartphones qui font largement tourner Roblox. Du coup, les enfants, quand ils aiment quelque chose, ils ont énormément de temps, ils n'ont pas de mémoire à rendre, ils n'ont pas de projet de groupe à avancer, et donc ils n'ont pas peur de passer des heures et des heures sur quelque chose qu'ils aiment. Il suffit de voir le nombre d'heures passées sur chacune de mes sauvegardes Pokémon, Roblox ne fait pas le figure à côté. Mais surtout, et c'est là la clé de compréhension de tout ça, Roblox n'est pas un jeu comme les autres. Si depuis le début de la vidéo je ne vous ai pas dit les règles du jeu, ou le principe directeur de jeu, c'est parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a une infinité. Roblox, c'est une plateforme, comme YouTube, comme un réseau social. Chaque utilisateur de Roblox peut créer un jeu dans Roblox en utilisant Roblox Studio et le partager avec tous les autres utilisateurs. Et ainsi, Roblox, ce n'est pas vraiment un jeu. C'est un amas gigantesque de mini-jeux qui ont comme seul point commun d'être créés avec le même logiciel, donc d'avoir les mêmes graphismes et les mêmes mécaniques de jeu. Mais c'est leur seul point commun, sinon il y a des jeux où tu peux tenir une pizzeria, il y en a où tu crées ton parallèle d'attraction, d'autres où tu adoptes des animaux. Et ainsi, en fait, quand tu joues à Roblox, tu ne joues pas vraiment à Roblox, tu joues à un mini-jeu créé sur la plateforme Roblox. C'est ça qui fait le véritable intérêt de Roblox, qui le rend unique. Il y a 18 millions de mini-jeux, ce qui signifie que tu en trouveras forcément à ton goût, et si ce n'est pas le cas, tu n'as qu'à le créer. N'importe qui peut le faire. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un développeur avec des années d'expérience pour être capable de créer un mini-jeu. C'est vraiment la manière la plus simple, Roblox Studio, de créer un mini-jeu. Et si jamais votre jeu devient populaire, vous pourrez même gagner de l'argent, les changer qu'ont des vrais dollars. Créer des jeux sur Roblox, c'est vachement populaire. Il y a déjà plus de 7 millions de personnes qui ont créé leur propre jeu. Moi, je trouve ça assez incroyable de donner la possibilité à des utilisateurs, pour la plupart très jeunes, de créer leur premier jeu ou leur propre jeu. Et je me dis que c'est certain que certains vont se rendre compte qu'ils adorent ça, et peut-être que ça lancera leur carrière. Je suis sûr que Roblox a déjà lancé des carrières de développeur et continuera à en lancer, à aider des personnes à trouver leur voie. Et ça me fait penser à quand j'étais plus petit, j'ai acheté le jeu LittleBigPlanet, parce qu'on le vendait exactement comme ce qu'est Roblox aujourd'hui. Un jeu où tu pouvais créer tes propres jeux. Et ça, Nathan Dizan, ça le faisait rêver. Bon, ensuite, Nathan Dizan a été très déçu par les possibilités limitées que ça offrait, mais je me dis que Nathan Dizan aurait adoré avoir Roblox. Cet aspect on ne peut plus communautaire, c'est ce qui rend Roblox unique, ça se ressemble même dans leur organisation. Déjà, un tiers de leur chiffre d'affaires est reversé aux créateurs de jeux. Ensuite, seulement 10% de leur budget annuel est destiné au secteur commercial et marketing, ce qui est vraiment peu, croyez-moi. Et enfin, chez Roblox, 4 personnes sur 5, 80% des gens, sont des développeurs. Ce qui signifie vraiment, leur focus, c'est d'abord de faire un bon jeu avant de le vendre. Et ça marche bien. Enfin, non, ça ne marche pas pour l'instant, l'entreprise fonctionne à perte, comme beaucoup d'entreprises technologiques. Mais, elle possède quelque chose qui est peut-être bien plus important que du profit, de l'attention. Car ces 2,6 heures passées chaque jour par les utilisateurs de Roblox sur l'application, c'est quelque chose qui est une ressource clé dans notre économie d'aujourd'hui, qui est une économie de l'attention. Tant que tu as de l'attention, tu peux faire de l'argent. En tout cas, c'est ce que croient les analyses de Wall Street et les marchés boursiers, puisque lors de son introduction en bourse, Roblox a été évalué à 42 milliards de dollars. Tranquille. Ils sont à perte, mais tranquille. On pourrait donc dire que réaliser les rêves de Nathan 10 ans, ça permet de faire des milliards. Si c'est ça, il suffirait de créer une entreprise qui ramène les dix noteurs à la vie, qui fabrique des Pokémon, qui réunit les Dragon Balls, ou qui permet d'aller dans l'espace le temps d'un week-end pour redevenir multimilliardaire. À vous de jouer ! C'est tout pour cette vidéo qui était un peu plus courte et peut-être avec un sujet un peu moins dense que certains que j'ai pu voir par le passé. Mais voilà, parce que je suis vachement pris par mes études, j'ai des études à finir, j'ai un mémoire à finir. Une fois que ça sera passé, j'aurai plus de temps pour faire des vidéos. J'ai plein d'idées, j'ai juste pas de temps. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, vous connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez me mettre un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Vraiment, c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà. Je ne sais jamais comment conclure une vidéo, donc passez une bonne journée. À bientôt !